Les gens de la région de Québec s'en souviendront particulièrement. Jacques Tisdale a été emporté par un cancer. Il avait 74 ans. Jacques Tisdale a été reporter à TVA Québec pendant presque trois décennies aux Faits divers. Il a été conseiller municipal également avant et après sa carrière de journaliste. Bref, quelqu'un qui a oeuvré dans la population, vraiment en relation avec la population constante et est donc emporté par ce terrible cancer du poumon. On en parle avec son fils Olivier. Bonjour, Olivier. Bon matin. D'abord, de la part de toute l'équipe, nos sympathies. Merci beaucoup. C'est apprécié. Racontez-nous, Olivier, comment ça a commencé. Ça a commencé quand on a trouvé un nodule au poumon de votre père en 2020, c'est ça? Exactement. En 2020, Jacques avait passé un examen avec un pneumologue de l'hôpital L'enfant-Jésus à Québec. Et puis, on avait trouvé un nodule qu'on disait suspect à cette époque-là, mais pas encore assez avancé pour faire soit opération ou traiter ou quoi que ce soit. On avait prescrit un suivi pour l'année suivante, en 2021, chose que malheureusement n'aura jamais été faite dans le cas de mon père. Donc, comme on dit, son dossier est tombé en deux chaises. Exactement. On a carrément oublié son dossier. C'est un oubli qui est majeur parce qu'il faut comprendre maintenant, aujourd'hui, qu'il faut comprendre que mon père est décédé de cet oubli-là. C'est un oubli qui va suivre notre famille toute notre vie parce qu'on a perdu un bonhomme, on a perdu un excellent homme dans la vie, un grand homme pour nous. Oui. Comment il a vécu avec tout ça? Parce que c'est injuste. Ça a été un combat à force inégale. Il n'a pas pu se battre comme il voulait contre le cancer parce qu'on l'a pris trop tard. Exactement. C'est un combat, je l'ai dit hier un peu dans ce que j'ai écrit pour rendre hommage à mon père sur Facebook. C'est un combat qui était inégal parce que la maladie était déjà trop avancée dans le cas de mon père. Le chemin de maladie était fait. Son sort était jeté quand il a reçu le diagnostic le 4 mai au matin. Malheureusement, l'idée était jetée. Et puis Jacques n'a fait que souffrir pendant les deux mois qui ont suivi le diagnostic du cancer en stade 4 des poumons. Comment il vivait ça, lui, personnellement? Parce que c'est facile d'avoir de la colère, du ressentiment quand on vit une situation injuste comme celle-là. Bien, Jacques, vous connaissez le bonhomme. Je pense que vous avez travaillé avec lui longtemps. C'est un gars qui a toujours quand même été positif malgré tout. Il avait son grand sourire contagieux avec une force et un courage assez incroyable. Ça a été pour lui, par contre, une grande frustration de perdre les années de sa vie qu'il y aurait en avant lui parce qu'il avait découvert une passion pour voyager. Il aurait voulu continuer à voyager, continuer à voyager et être avec nous. J'ai une entreprise. Il venait toujours avec nous, une entreprise. C'est toutes des choses qu'il a perdues, qu'il a faites qu'en dedans de lui, il y avait une colère, une frustration qui gérait très bien malgré tout. Mais avec la souffrance, la maladie et la colère mélangée ensemble, c'était une double souffrance qu'il vivait à l'intérieur de lui. Donc, il est décédé dans, malgré tout, une certaine sérénité? Écoutez, il s'est endormi avant hier. Puis Jacques ne s'est pas réveillé. Je pense que c'est la consolation qu'on a dans le cas de mon père. Il n'y aura pas eu à souffrir ou à attendre encore plus longtemps la mort parce que je vous avouais que les derniers jours ont été difficiles pour lui. Ça a été très souffrant. Puis la maladie le gagnait rapidement. Puis ça l'a affaibli énormément. On ne se le cachera pas, Olivier. Il y a probablement une poursuite judiciaire qui s'en vient. On est à cet éploi. Écoutez, on a travaillé au travail dessus depuis le début. Maintenant, il y a des experts qui ont le dossier de mon père dans les mains pour analyser son dossier médical. C'est ce qui est important dans ce genre de poursuite-là. Et puis, le travail est commencé avec un excellent cabinet d'avocats à Québec. Ici, on travaille tous ensemble pour rendre justice à Georges. J'ai fait une promesse hier avant de le quitter. C'est de lui dire qu'on le mangerait et qu'on lui rendrait justice pour lui. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. Et je l'ai dit sur d'autres entrevues aussi. Pas juste pour Jacques Tisdale, parce que Jacques Tisdale n'aurait pas voulu juste qu'on le fasse pour lui. Mais il aurait voulu qu'on le fasse pour tous les autres, comme il avait son grand cœur. Exact. C'est quelqu'un, dans le fond, qui était vraiment tourné vers les autres. Exactement. Je peux vous dire que même dans les derniers jours, il me disait encore, il y a une madame dans une chambre pas loin ici à l'hôpital. Il disait, elle a des problèmes. Il faudrait que tu regardes ça pour l'aider. Il dit, ça ne marche pas bien pour elle. Il dit, il faudrait ça aller lui donner comment. C'était ça, Jacques Tisdale. C'est un grand naturel. Son esprit de journaliste était vif. Il était toujours, toujours, toujours à l'affût de ce qui se passait. Puis il m'a dit encore, il y a deux jours, il faudrait aider ce madame-là, Olivier. Ça ne va pas bien pour elle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis, là, il faut que tu te concentres sur ta maladie et guérir. On va aller voir ce qui se passe pour la madame. Ça en dit beaucoup, effectivement, du caractère de Jacques que j'ai côtoyé, effectivement, dans la salle des nouvelles de Télé 4, TVA Québec, pendant sept ans. Un grand bonhomme dans tous les sens du terme. Un gars gentil, affable, passionné. Et je dois te le dire, Olivier, un personnage quand même. C'était tout un personnage que ce Jacques Tisdale, dont on va se souvenir avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. On espère, effectivement, que ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé dans le dossier de Jacques, on en tire des leçons. Merci, Olivier, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.